Aujourd'hui c'est la pause café 314 et on s'en rappellera comme le jour où la série The Witcher a terminé son tournage. Voilà, ça c'est dit, allez armez-vous de votre plus beau café et passons en revue les news du jour. Est-ce que vous connaissez le magazine Forbes ? C'est un magazine incontournable de l'économie américaine qui dispose d'une aura très forte dans la sphère entrepreneuriale. Se faire traîner dans la boue dans ses colonnes est assez néfaste pour le business et ce bon vieux Chris Roberts va malheureusement en faire l'expérience à compter d'aujourd'hui. Et oui, car des journalistes du magazine ont en effet interviewé une vingtaine d'ex-salariés de Cloud Imperium Games. Structure atypique, report successif, ambition démesurée et constamment revue à la hausse, certains anciens employés interviewés pointent du doigt notamment un management chaotique, un focus mis pendant des semaines sur des petites vidéos servant à vendre de nouveaux vaisseaux alors que le studio était en grande difficulté financière, sans oublier le supposé flicage constant de Chris Roberts himself auprès de ses équipes qui freinerait énormément la progression du projet. Comme d'habitude avec Star Citizen, dans les commentaires ça se déchire totalement entre ceux qui disent « je vous l'avais dit » et ceux qui défendent bec et ongle le projet, argant que « ce sont ici de faux témoignages ou d'un article à charge factuellement faux visant à faire couler le projet par vengeance personnelle ». Bref, l'article est là si vous voulez vous faire votre propre opinion et vous pouvez évidemment retrouver les Star Citizen Hebdo sur la JVTV avec Zoltan et SuperPamba. Et on retrouve aujourd'hui Marine à compter. Bonjour, bonjour Marine, comment ça va ? Bonjour, ça va super, gars. Tu travailles sur quoi ? Je montre une petite vidéo avec Larousseau qui nous parle de ses 5 jeux vidéo préférés. C'est vrai ? Mais oui, bien sûr, un jeu de Mortal Kombat. T'as le combat ? Galaga. Galaga ? Sérieux ? Ouais, pas mal. Très bientôt et même dès le vendredi 10 mai, vous pourrez visionner sur YouTube un documentaire sur la création du sympathique God of War, Gauthier parmi les Gauthier de l'année 2018. Faire des documents sur la création vidéoludique, c'est une tendance qui revient très fort dans le milieu et c'est tant mieux, rien que ces dernières semaines, on a eu le docus sur Dead Cells, le docus sur FF10, sans oublier le docus sur For Honor diffusé sur Netflix. Si vous n'en pouvez plus d'attendre, sachez qu'un trailer est disponible sur YouTube et qu'il faudra vous rendre sur la chaîne de PlayStation pour voir le documentaire à une heure encore non connue. Ce dernier, intitulé Rising Kratos, avec une jolie petite couverture appelant Babysitter, permettra de retracer les 5 années de développement au sein du studio Santa Monica, avec, on l'imagine, une très forte présence de Cory Barlog. D'ailleurs, dans les commentaires, ça s'impatiente et ça demande déjà un teasing pour la suite, déjà évoqué par Sony Santa Monica. Allez, rassurez-vous, ce sera peut-être à l'E3 2020. Et dans l'open space, on retrouve évidemment Alvin, qui est toujours à fond sur Fortnite. Et là, l'activité va son plein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Yes, effectivement, moi je mange Fortnite, j'adore Fortnite. Et surtout, la saison 9 approche. Moi, je sais ce que je vais faire de mon long week-end férié. La saison 9 du futur. Ah, c'est le futur, c'est vrai ? Le futur est mystérieux. Est-ce que ce serait le retour du visiteur ? On ne sait pas. Mystère, effectivement. Allez, vous reprendrez bien une petite tasse de Minecraft avant la fin de la journée, non ? Et oui, le 17 mai prochain, on fêtera à peu près les 10 ans de Minecraft. Bon, en zappant au passage toute trace de notch, mais ça c'est une autre histoire. Bref, pour revenir sur le sujet, Minecraft s'apprête à s'offrir une application sur smartphone pour faire de la réalité augmentée, ce que l'on soupçonne d'être grosso modo dans le même format que les populaires Pokémon Go, Harry Potter Wizards Unite ou encore Jurassic World Alive. Espérons que les équipes de Microsoft arrivent à nous surprendre. Et en attendant, on a un petit trailer à se mettre sous la dent. Dans les commentaires, vous êtes globalement assez bienveillants et curieux, même si certains se demandent pourquoi dans le trailer, on se permet de fouiller dans le téléphone des gens. Enfin bref, rendez-vous le 17 mai donc pour le reveal du jeu. Allez, avant de se quitter, on partage une petite trouvaille de nos confrères de chez Kotaku sur le jeu Mordo, une palanquée de frag tranchant, plutôt brutale, qui découle d'ailleurs sur une admiration globale des coéquipiers. Voilà, ça fait plaisir aussi. Allez, jouez bien, passez une agréable soirée et à demain pour une nouvelle pause café.